salut tout le monde je suis ina la seule et unique et aujourd'hui on a le vaccin on a la première dose c'est bon t'as fini je peux ouvrir cette porte et m'apprêter à prendre mille monstres impossibles et infinies aujourd'hui on va aller sauver gil a putain j'en étais sûr tire-toi saloperie ah je maîtrise le coup de poing bouffe boum et merde ah 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 c'est comme ça qu'on commence des épisodes parfait une lutte à la vie à la mort avec des hunters magnifique aï on a le vaccin on a tout ce qu'il faut c'est l'heure de la baston ah non mais non mais ce jeu qui me dit qu'il y a vraiment un mob derrière bouffe ah non ouais c'était foireux c'était foiré je l'avais senti des combats palpitants ici des exécutions impitoyables nous sommes sur resident evil 3 aïe 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 c'est saloperie quoi bien joué je te rejoins sois prudent prudent non mais t'as vu l'état de la ville ce sera un putain de miracle si j'arrive en un seul morceau essaye d'arriver au moins en morceaux pas trop en miettes s'il te plaît ah non mais c'est bestioles je me jure est-ce qu'il me reste des grenades il me reste aucune grenade magnifique pas de raccourci pour moi bouffe boum on tourne on tourne bouffe et merde un jour j'y arriverai un jour j'y arriverai non non je vais y arriver ne m'insulte pas le jeu s'il te plaît j'arrive attendez je suis en train de me dire gilet elle peut pas foutre des patates soit prudent j'espère qu'on va pas les affronter avec gil parce que là je me repose uniquement sur les patates de carlos pour les abattre secours allez allez oh cette patate derrière toi oh cette patate je suis ultra instinct ah non j'étais en mode ultra instinct et puis là il m'exécute ah la violence allez petit 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 mais arrête il m'a volé tout mon skill il m'a volé tout mon skill et l'esqu'il me tire et tout pardon pardon ah 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 oh je l'ai eu oh il est ce qu'il est revenu oh oui je l'ai eu ha tu fais moi le malin maintenant hein tu fais moi le malin j'ai aucune idée de comment je t'ai eu mais je t'ai eu il est ce qu'il fait mais ce combat d'enfer quoi par contre j'ai noté ça note d'une infirmière le 25 septembre chaque jour on reçoit de nouveaux patients atteints de cette mystérieuse maladie les sédatifs ne suffisent pas à les calmer à calmer leur délire alors nous avons écho aux camisoles de force pour les déplacer vers l'aile d'isolement le problème c'est que l'aile d'isolement est complètement saturée le directeur nous a ordonné de prendre en charge gratuitement toute personne présentant les symptômes mais qu'est-ce fertile que nous fassions leur souhaiter d'aller mieux nous n'avons aucun remède et ce n'est pas tout lorsqu'un patient décède il n'est pas récupéré par les équipes mortuaires habituelles on nous a parlé d'une procédure spéciale pour empêcher la maladie de se propager mais j'ai un peu de mal à y croire Miranda a vu des types franchir la porte interdite avec un corps lors d'un service de nuit où l'on est et pourquoi faire qu'est-ce qu'il se passe ici oh la pauvre bon ma chère Jill Valentine t'es où ? j'ai parlé n'empêche on note que non il y a une fenêtre il y a une fenêtre il y a une fenêtre je n'ai rien dit mais bon c'est par ici c'est par ici c'est par ici le critique le critique qui fait plaisir les critiques qui font plaisir non mais vous n'êtes que de la pacotille vous j'ai affronté beaucoup mieux que vous qu'est-ce que vous voulez ? qu'est-ce que vous voulez ? pourquoi vous avez fusionné ? quand les ennemis commencent à fusionner enfin quand les cadavres commencent à fusionner est-ce qu'il y a des trucs ici à récupérer ? ah un flyer brochure de l'hôpital Spencer bienvenue à l'hôpital Memorial Spencer le coeur des soins de santé de Raccoon City leader du groupe du progrès scientifique l'hôpital Memorial Spencer a été créé par la fonction Spencer pour être le centre névralgique des soins médicaux de toute la région en plus d'un service de consultation externe ultra moderne et d'une aile d'hospitalisation spacieuse nous sommes fiers de disposer de l'une des plus grandes unités de recherche du pays dans laquelle nous conduisons des essais cliniques sur de nouveaux traitements qui révolutionneront la médecine à travers les Etats-Unis et le monde ouais ouais c'est ça allez Jill c'est l'heure de prendre ta première dose elle est où ? je sais plus où c'est une mise d'abord avant tout on va s'arranger elle est là elle est là sauvegarde j'ai pas envie de leur fight avec le chasseur là le Winter Beta allez t'inquiète j'ai t'injecté un truc bien radioactif et tout qui est fluorescent tu vas mieux te sentir aïe 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 t'inquiète c'est juste une petite piqûre tu verras tu vas rien sentir t'es trop mal pour de toute façon ah là ah là ah là tu vois tes yeux ils vont briller dans le noir maintenant allez c'est mon intérêt à marcher allez debout Jill me dis pas que je me suis fighté à main nue avec des saloperies juste pour toi juste pour tes pouces pute putain qu'est ce qui s'est passé t'as failli te faire descendre alerte à tous les citoyens l'épidémie qui se propage dans toute la ville est désormais incontrôlable le 1er octobre Rapport City sera totalement détruite par une frappe de missile tous les survivants encore présents dans la ville sont priés d'évacuer immédiatement pardon ceci n'est pas un exercice alerte à tous les citoyens ça ne me laisse qu'un jour il reste des survivants en ville ils sont priés d'évacuer merde ils arrivent des survivants ok reste là je m'en occupe euuuh je 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 sais pas si je suis prête en vrai on va prendre tout ce qu'on a un deux c'est trois soins là je vais essayer de baisser les volets des fenêtres moi il y a le point d'entrée mieux c'est comment tu comptes t'y prendre en piratant le système de sécurité de l'hôpital toi retire-les pendant ce temps là ok ça va être de la défense oh ça va être galère oh ça va être galère est-ce que j'ai le droit à des munitions en rab oh oui j'ai ok et maintenant la fête commence merde 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 ok ok combinant ah mais il m'a redonné plein de munitions c'est bien C'est l'heure du fight, messieurs-dames. Ici, on est aux US. On défend la ville. Plusième à de moment, vous connaissez ? Ah, c'est pas tout ça. J'imagine qu'il y a trop d'entités et que c'est pour ça que ça disparaît comme ça. Est-ce qu'il y a du loot que je n'ai pas vu ? 170. Le détonateur, il sert à quoi ? Parce que j'ai récupéré un détonateur, mais j'ai aucune idée de où on l'utilise. Pas la moindre idée. Mais j'ai plus ou moins récupéré tout ce qu'il y a à récupérer. Donc bon, pour l'instant, ça va. C'est tranquille, c'est tranquille. Wop, 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 wop. Non, monsieur. Garde ses distances. Tu vois, tu es mort. Je suis à l'accueil. Merci de vous présenter à l'accueil que vous entrez à l'hôpital. L'administration, tout ça, c'est un truc assez mortel de bien le reconnaître. Mais c'est décentif. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, bordel, oh, bordel, oh, bordel. Au secours. J'aime pas ce jeu. Je suis en plus en plus en plus. Je suis en plus en plus. Merde. Merde, 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 merde. Il y a peut-être moyen de le neutraliser efficacement avec les trucs électriques en plus. Oh oui, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'on a là ? Des grenades, des grenades, des grenades, des grenades, des grenades. Parfait. Merde, lâche-moi ! Lâche-moi ! Besoin de soin. Merde, 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 merde. Non, c'est quoi ? Alors, déjà, portez-vous. J'utilise tellement pas les trucs électriques alors que je devrais. C'est des zombies qui sont fragiles. C'est pratique, c'est pratique. Ok. Toi, tu m'excuseras, mais j'ai pas envie de jouer avec toi. Coucou Spanier. Ah, putain ! On respecte mon espace, s'il vous plaît. Là, ils commencent à être nombreux. Oh la vache. Les explosions de corps qui me font flipper. Tire-toi. Tire-toi. Tire-toi ! Gérez-vous ! Ok, ok. On s'en sort pas trop mal. Oh merde. Oh merde. Ah merde. Carlos ! Je sais ce qui a tombé la colonne avec cet explosif. Heureusement qu'il me restait des grenades. 30 secondes, 30 secondes. Mais large ! Large vous gise ! Je pense qu'il n'y a pas de nouveaux mobs. Des nouveaux hunters qui se pointent. Large ! Large ! C'est de l'abattage ! C'est de l'abattage ! C'est de l'abattage. Facile. Easy. Allez, adios ! En double. Parce que c'est plus stylé ! Gag ! C'est comme ça qu'on fait. Carlos, est-ce que ça va ? Impec ! J'ai connu mieux. Mais au moins c'est fini. J'arrive. Attends, attends, attends. Oh non ! Toutes les munitions qu'il y avait là, elles étaient spécifiquement pour ce moment-là. Le vaccin a l'air de marcher. Ça ne servait à rien de les laisser de côté pour elles. Quelque part ? Ouais. Et tu vas faire quoi ? La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît. Appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède. Gagne du temps. Après le jiggle boobs. Le jiggle sac. Pardon, pardon. J'ai vu ça, ça m'a fait délirer. Mais j'étais pas en train de mourir. Oh là là. C'est bizarre, j'ai rêvé dès que j'étais porté comme... Oh, 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 oh. Carlos ! Pourquoi je me vois pas ? Je ressemble à quoi ? J'ai les yeux fluorescents ! La ville est sauvée. Pardon ? Non. Carlos ! Carlos ! Non, on n'est pas dans l'alien ! Oups. Oups. On est dans Resident Evil, c'est pas mieux. Pardon, Carlos. Je ne voulais pas faire ça ! Je ne voulais pas faire ça ! Je ne voulais pas faire ça ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Ah ! J'ai pas les yeux fluorescents. Ça va. Ce n'était qu'un verre. Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Aïe, j'ai mal ! J'avais oublié ! Oh, pardon. Alerte à tous les citoyens. Le missile sera lancé sur Raccoon City dans quelques heures. La charge est suffisante pour éradiquer toute forme de vie biologique. Oh, merde. Vous ne vivrez pas si vous restez dans la vie. Premier octobre ? Et vous pouvez immédiatement. Je répète, évacuez immédiatement si vous ne venez pas dans les cartes. C'est pas grave. Heureusement que j'ai toujours mon lance-grenade flexible, dégonflable et tout. Ok. Et bah, maintenant qu'on a survécu à une heure de zombie, Carlos y caritou, alors reprenons avec un perso. Moi, pété. Reprenons l'aventure avec Jill Valentine, mais ce sera dans le prochain épisode. En tout cas, je vous dis merci à tous d'être passés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'était le cas. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye les gens. Sous-titrage ST' 501